Aujourd'hui, nous allons voir la théorie du revenu permanent. Elle a été créée par Milton Friedman en 1957. Cette théorie explique comment nos revenus actuels et nos revenus futurs influencent nos dépenses. L'idée que Friedman explique dans cette théorie est que les dépenses d'une personne sont influencées par ses revenus en général et non pas par ses revenus actuels ou ses revenus à un moment précis. Mais à la place, ce que Friedman appelle les revenus permanents. Pour comprendre ce que Friedman appelle les revenus permanents, les dépenses d'une personne sont basées sur les revenus qu'elle s'attend à toucher de manière raisonnable et continuent dans le futur. Afin de mieux comprendre cette théorie, illustrons cette idée avec un exemple. Voici Alice. Et les seuls revenus d'Alice sont les 4000 euros par mois qu'elle gagne grâce à son travail. Elle dépense et met de côté tous les mois le même montant, comme elle sait qu'elle touchera les prochains mois le même salaire. Si Alice reçoit un virement de 4000 euros du gouvernement, Friedman affirme qu'il sera probable qu'elle ne changera pas ses dépenses de manière significative. Dans le cas présent, elle ne va pas vendre sa maison échangée pour une nouvelle plus grande ou alors échanger sa voiture pour un modèle plus récent. La raison est que Alice sait que ce virement de 4000 euros est unique et qu'après, elle continuera à toucher la même chose que d'habitude. A l'inverse, si Alice s'est promue et touche 6000 euros au lieu de 4000 euros par mois, elle aura tendance à dépenser davantage car désormais, elle s'attendra à gagner plus et de manière régulière. Prenons un exemple différent et allons à la rencontre de Bob. Bob est un jeune ouvrier et dépense normalement 1000 euros par mois. Malheureusement, Bob vient d'être licencié. Mais il s'attend à être à nouveau employé très prochainement et pour un salaire équivalent. Comme il pense que sa période sans emploi sera temporaire, il ne va ainsi pas changer considérablement sa façon de dépenser. Bob comptera donc sur ses économies ou sur un emprunt pour continuer sa routine. La théorie de Milton Friedman a donc fondamentalement changé la façon de penser des économistes par rapport à la consommation, mais également le lien qui existe entre les revenus et les dépenses. de la consommation, mais également le lien qui existe entre les revenus et les dépenses.